Alors bienvenue à tous et merci pour votre présence. Nous sommes ici pour rendre hommage à Jean-Paul Renard, héros de la Résistance, qui repose dans cette tombe avec son frère Philippe Renard, tout de près. Tout de suite, je vais rectifier une petite erreur qui était faite sur le carton d'invitation. Il a été marqué que Jean-Paul Renard était l'ancien purée de Fikini. À la confusion, confusion de ma part, c'est son frère Philippe qui a effectué ce sacerdoce à Fikini, Philippe Renard. Je vous prie de m'en excuser. Cette tombe a été rénovée par l'entreprise Velto. Ont participé à son financement à parts égales la mairie, les anciens combattants de Fikini, les racines calcéennes d'André Sué, les amis de la collégiale et le souvenir français. L'abbé Philippe Renard est né le 29 avril 1916. Officier de Saint-Cyr en 1937, promotion maréchal Lugueté, il connaît le baptême du feu en 1940 sur la ligne Maginot. Il sert dans l'armée d'Afrique à partir de 1941. Il est promu capitaine en 1944. Il rentre au Grand Séminaire en 1946. Il est ordonné prêtre le 29 juin 1951 à Amiens. Il sera successivement curé d'Estrelle et Crécy, puis de Pikini à partir de 1960. Il décède le 23 août 1967 dans un tragique accident de voiture. Le colonel Bastien, commandant de la gendarmerie de la Somme et camarade de promotion, dira de lui le jour de ses obsèques Nous conservons tous de Renard le souvenir d'un élève officier hors série qui se distinguait par sa constante gentillesse, sa générosité, son esprit de camaraderie, toujours prêt à rendre service à un voisin en difficulté. Nommé curé de Pikini en 1960, il avait écrit au maire des paroisses du secteur Nous n'avons raison d'être que pour un meilleur épanouissement des personnes humaines dont nous avons la charge. Je voudrais vous donner l'assurance de mon désir très vif de travailler à maintenir la paix, à en retrouver les fondements dans le respect de la personne humaine. Personnellement, je me rappelle de ce 23 août 1967 qu'on m'avait un jour d'une infinie tristesse et aujourd'hui, je conserve l'image de sa générosité avec tous et même aussi de son exubérance. L'abbé Jean-Paul Renard, alias Jean-Paul, l'une des plus belles figures de la résistance Picarde, capitaine des forces françaises combattantes, ancien déporté résistant, il est décédé à l'âge de 79 ans. Né le 14 juillet 1902 à Tonnerre, dans Lyon, il est issu d'une famille de militaires et fit ses études à la Villa Saint-Jean, collège français de Fribourg, en Suisse, puis au lycée de l'Université de Strasbourg. Il fit ses études théologiques à Nevers, puis les poursuivit à Amiens, où il se fixa en 1930. Deux ans plus tard, il devenait l'adjoint du regretté abbé Papillon à l'abbaye de Valoir. C'est en 1936 qu'il fut nommé curé de Miromont. Deux ans après, il était mobilisé dans le 302e RAC. Démobilisé, l'abbé Renard reprend l'exercice de son sacerdoce, Amiromont, et entre aussitôt dans la Résistance. Dès le 1er novembre 1940, il est agent du réseau secret SR-AV, et prend part à de dangereuses missions. Il est Jean-Paul dans le combat clandestin. Le 11 novembre 1942, alors qu'il s'apprête à dire sa messe, la Gestapo l'arrête. D'abord interné à la prison d'Amiens, il part pour la centrale de Freyne en décembre et est transféré en avril 1943 à Campiègne. En janvier 1944, il est déporté par les Allemands au camp du Beckenwald et de là à l'enfer de Dora, où il subit les plus cruels traitements. Jean-Paul demeure au bagne de Dora jusqu'à l'évacuation de cette usine souterraine où l'on fabriquait des V2 le 5 avril 1945, pour être libéré par les Russes à Malchov le 2 mai et rapatrié par les Américains le 30 mai 1945. De retour en Picardie, l'abbé Renard fut nommé conférencier diocésain, aumônier des cheminots, des postiers et des déportés. Il a fait dans toute la région de nombreuses causeries sur les camps de concentration allemands et prêché la paix et la fraternité pour tenter d'éviter le retour de telle monstruosité. L'abbé Renard était titulaire de la croix des services militaires volontaires, de la médaille de la déportation, résistance, de la croix du combattant volontaire, de la résistance, de la croix du combattant 39-45 et de la croix de guerre avec étoile de Vermeille. Vice-président du groupement départemental de la DIF et président de l'UPAC, l'abbé Renard, héros de la résistance, avait été promu commandeur de la Légion d'honneur en novembre 1973. Il s'est éteint le 28 juillet 1981 au centre hospitalier de Rouen et ses obsèques grandioses au niveau de sa personnalité ont été célébrés le 31 juillet en la cathédrale d'Amiens. Les plus hautes autorités départementales et régionales y assistaient à divers titres et naturellement tous ces combattions et Amis de la résistance présents pour cet ultime adieu à l'homme de grande valeur qu'il incarnait. Point n'est besoin de nommer toutes les associations, tous les présidents, vice-présidents et membres tous étaient là présents figés dans le souvenir de Jean-Paul et bien certainement conscient et décidés à poursuivre ses œuvres. Pour lui ouvrir les portes de la voûte des cieux, tout le saint-pître diocésain avait tenu à accompagner leurs frères sous la flèche préciseuse de Notre-Dame Damien où parmi les hymnes, les obélies et les drapeaux, Jean-Paul est allé retrouver son frère Philippe où ensemble désormais ils reposeront en paix à Piquigny. va les drapeaux une minute de silence go les drapeaux Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé.